Salut les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo réservée aux membres premium Comme d'hab vous avez le lien dans la description pour souscrire à tuto magie premium et avoir accès à de nombreux tours de magie exclusifs expliqués Je remercie tous ceux qui me soutiennent déjà depuis très longtemps Je vois tous les badges et je vois tous ceux qui sont fidèles depuis les débuts et pour ça je vous dis un grand merci Comme d'habitude je vous fais la démo du tour et vous avez le lien de la vidéo explicative dans la description Et c'est accessible uniquement à ceux qui ont souscrit à tuto magie premium Comme d'hab n'oubliez pas le pouce bleu, le commentaire Et tout de suite je vous laisse avec la démo, allez c'est parti C'est parti pour la démo de ce tour totalement impromptu Vous allez pouvoir emprunter le jeu de cartes Et l'idée est la suivante, vous prenez le jeu de cartes que vous avez pris à votre spectateur Vous lui tendez afin qu'il mélange les cartes Et en fait vous allez lui demander de choisir un chiffre entre 1 et 10 pour pas que le tourne dure trop longtemps Et ensuite il prendra connaissance de la carte Donc en fonction du chiffre, imaginons qu'il choisit suite Il prendra connaissance de la 8ème carte Et ça c'est lui qui fait ça Vous ne touchez pas les cartes c'est lui qui fait tout Donc en repos, il tendre le paquet, il mélange les cartes Et à partir du moment où il choisit un chiffre Donc là pour le tour je connaitrais le chiffre Mais il dit d'oublier que normalement le magicien n'est pas censé connaître le chiffre choisi Donc imaginons, on va dire, on va faire simple Imaginons qu'il prend 6 Il prend connaissance de la 6ème carte 1, 2, 3, 4, 5, 6 Moi je ne regarde pas, c'est très important Donc prenez connaissance de cette carte Très bien, voilà Et on remet ici Et il peut même couper le jeu De cette manière, on est d'accord que là En tant que magicien, moi je ne peux connaître absolument pas ni la carte ni le chiffre choisi par le spectateur A ce moment là, je vous demande au spectateur de récupérer les cartes Et de distribuer les cartes en piles en fait En fonction du chiffre qu'il a choisi Donc là moi je vais faire 6 piles Mais normalement je ne suis pas censé savoir Parce que moi je me tourne à tout moment là Et je ne regarde absolument rien Donc là, le spectateur utilise le chiffre de la série Donc 6 dans l'exemple Et il distribue les cartes de cette manière en 6 piles Comme ceci jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de cartes quand même Vous, par exemple, c'est très important Vous êtes entièrement tourné Vous ne regardez plus rien Vous n'avez donc pas aucun indice sur le nombre de piles qui est offert à la fois situé Donc vous ne devez pas savoir le chiffre qu'il a choisi au départ Souvenez-vous, les cartes au tout début ont été mélangées par le spectateur Vous, vous ne faites pas, il mélange les cartes, dévoile son chiffre Et il prend connaissance à la carte A ce moment là, vous l'invitez même à reconstituer les paquets comme il le désire Donc imaginons ici, celui là ici, celui là ici, celui là par dessus Et celui là, on va dire, il est en dessous, voilà, comme ceci Et il vous tend le jeu Et de cette manière, vous retournez à ce moment là Et il est impossible pour vous de savoir la carte qu'il a choisi Et encore moins le chiffre, c'est impossible Dans ces conditions, on ne peut pas mettre la carte du spectateur Pourtant, juste en faisant défiler les cartes Et en demandant au spectateur de se concentrer sur sa carte Vous avez la possibilité de sentir une carte Alors, souvenez-vous au départ, moi, je n'ai même pas regardé le retour Je ne connais pas la carte que vous avez choisi Même que j'ai choisi en utilisant le chiffre 6 Et ça serait fort que la carte corresponde Je regarderai le retour à la fin de la vidéo Il faut que je fasse un montage Mais voilà, normalement, c'est la carte du spectateur Ça fonctionne tout seul C'est super plus automatique Vraiment, c'est impossible à retard, encore une fois C'est des tours qui se font sans préparation C'est totalement réconnu Et vous serez capable de retrouver très facilement Chaque fois, sans rétoucher la carte du spectateur Et faire super schmier Voilà